Une agence fondée en 2002, Naja en 2003, nominée à l'écart d'argent pour la bibliothèque universitaire de Marne-en-Vallée. Vous avez un style reconnaissable entre tous, je trouve, et pourtant vous ne refaites jamais le même projet, mais vous êtes des amoureux du béton. On aime avoir une indépendance d'esprit. On a la chance de ne pas avoir été étiquetés. On a eu vraiment de nombreux programmes très différents, de la petite à la grande échelle. Les Amacémas, c'est pour nous la première confrontation avec l'idée de logement, comment vivre ensemble de façon harmonieuse et comment apporter dans les logements finalement une qualité d'habitabilité, de lumière, de matière. On a eu la chance de gagner ce concours dans une ZAC imaginée par Christian de Pans en Parc. Et ce n'était pas simple parce qu'on avait comme ambition de fractionner ce volume pour pouvoir faire bénéficier à chaque logement d'une qualité de plan assez nouvelle. Tous les logements ont une double, voire une triple, voire une quadruple orientation. On a réussi dans ce jeu de pistons à libérer des espaces communs qui sont des jardins auxquels on accède directement par les parties communes et qui sont dédiés aux habitants de cet immeuble. On est en 2014 aujourd'hui, 2007, sept années se sont écoulées et on se rend compte tous les jours qu'on est mis en danger face à cette forte volonté d'aller vers l'autre. C'est de plus en plus difficile de faire des bâtiments de cette qualité-là. On se rend compte aujourd'hui qu'on régresse. On est venu poser un énorme monolithe comme ça pour tout l'ensemble des salles de lecture. Donc on a travaillé avec Emma Blanc, le paysagiste, qui a créé tout le paysage, qu'on ne voit pas très bien sur ses photos, mais qui va, avec le temps, les années, prendre de l'ampleur, du foisonnement. Et va venir perturber toute cette façade avec des moisissures, de la mousse. Ça va être un peu vert en hiver, peut-être un peu plus gris l'été. Et en opposition de cette matière fabriquée in situ, on a cet énorme volume de verre suspendu par deux épines, comme un peu, on pourrait réaliser le certissage d'un bijou. Et les vitrages sont d'un seul et même tenant sur toute la hauteur. Voilà, ce qui nous intéressait, c'était de mettre en place cette non-échelle, dans ce grand volume, où on ne sait pas très bien combien il y a de niveaux, quelle est sa surface, quelle est sa hauteur. Et on installe comme ça cette abstraction qui va jouer avec les couleurs du temps. Ce que je tiens aussi à souligner, c'est qu'on a quand même eu une certification environnementale, ce qui n'était pas rien, parce que par rapport à une labellisation, peu de gens connaissent vraiment le processus d'une certification. Et c'est très, très compliqué, finalement. C'est très long et très dur. Il y a plusieurs étapes. Donc, ça part de la conception, après les études, le chantier, tout doit être vraiment contrôlé. Et au final, on a ou pas le diplôme. Et on l'a eu. On en est assez fiers, parce que ce n'était pas forcément évident. On était invité sur un concours pour réhabiliter les anciens studios de cinéma de l'Autriche. Alors, c'est là où a été tournée Cicile Impératrice. L'idée, c'est de construire 240 logements organisés par plots. Et on continue ce jeu qu'on aime bien, de pistons, où on a un noyau central, les appartements qui se développent comme ça, un peu en perpendiculaire, épi, je ne sais pas comment très bien dire. À nous de dire, celui-là monte à R5, celui-là à R2, celui-là à R, celui-là à R7. Et on a ce jeu comme ça, de façade. En essayant d'être intelligent dans le... Développer des façades, restant compact et réaliste d'un point de vue économique. Mais, à nouveau, on n'est pas là pour se faire de la sculpture, on n'est pas là pour l'honneur. On est là pour proposer des appartements et vivre ensemble de façon correcte. Oublier ces immeubles avec les logements moins orientés, les cages d'escaliers non éclairés, etc. Applaudissements 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 Applaudissements